Joël, je l'ai trouvé pas très loin d'ici, ah putain, fuck that ! Putain, ça fait longtemps que j'ai filmé ici là. What's up la famille ? J'espère que tout le monde va bien. Vous m'avez manqué, ouais, je sais, je sais, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé comme ça. Mais vous avez compris qu'avec tout ce qui s'est passé, je devais faire un peu mon PNL, disparaître un peu pour un petit moment, mais vous en faites pas, je suis là, on est de retour. Et attends, 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 attends. Ouh ! Putain, il fait trop chaud ici. Alors, tout d'abord la famille, avant de commencer, je voulais vous dire un très 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 comme merci pour votre soutien parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. La manière que vous avez réagi par rapport au cours maîtresse, c'est quelque chose qui m'a... Eh, c'était un risque là ! J'étais habitué à me voir à rire et tout, là on fait un switch vite fait comme ça, et vous êtes toujours là. Et wallah ! J'ai la meilleure communauté ici. No cap ! No cap ! Pour vous remercier par rapport à tout ça, j'ai eu plusieurs questions par rapport à comment s'est passé le tournage, Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui qui a fait quoi ? Ça a pris combien de temps ? Est-ce que c'est vraiment ma petite sœur ? Est-ce que c'est tout ? Calme-toi ! Calme-toi ! Alors ouais, je voulais faire cette petite vidéo en mode making of, mais dans le fond, c'est quoi ? Parce que récemment sur Instagram, je vous ai dit de me poser des questions. Toutes les questions que tu avais sur le court-métrage Chacal. Ouais, j'en ai plein, plein, plein. Je vais essayer de reprendre en mode making of un peu. Vous faire voyager à travers les tournages. Vous montrer un peu toute l'équipe avant d'aller plus loin. Je voulais faire un gros remerciement à mon équipe de production Millennial Vision. En gros, Millennial Vision, vous m'avez posé aussi des questions. Millennial Vision, c'est quoi ? What the fuck ? Oh ! On s'est calmes. Millennial Vision, en gros, c'est une boîte de production créée par nous, des jeunes ici de Montréal, qui veulent montrer au monde entier qu'on est capable de faire des grandes choses avec notre multiculturalité. Je l'ai bien dit. Multiculturalité. Multiculturalité, blé. Avec notre très jeune âge. Joël ! Joël, enlève ses lunettes. Mais ce qui attendait ! Mais tout ça, bien sûr, va être possible seulement grâce à vos soutiens, à vous. C'est-à-dire que sans vous, on n'est rien Chacal, t'as capté. Fais pas un ! Arrête de gâcher ma vidéo, là ! L'introduction sur Millennial Vision fait, on commence sur les tournages. Action ! On assiste à un moment historique, mesdames et messieurs, la première scène. T'as commencé le court-métrage quand ? Je pense qu'on a commencé le court-métrage en novembre. Si vous avez été très attentifs durant la vidéo, il y a un moment donné, dans mon téléphone, on voit à quelle heure je me réveille et juste en haut, on voit la date où a été filmée cette scène. Vous avez pris combien de temps pour le faire ? On a pris 7 jours de tournage. C'est pas 7 jours collés, là. Oh non, 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 non. Comme vous savez, premièrement, ce court-métrage a été fait sans budget. C'est-à-dire, personne n'était payé. Donc, on pouvait pas tous coller nos heures, nos journées en mode, ouais, lundi, mardi, mercredi. Non, Chacal ! On a commencé en novembre, je pense qu'on a fini en janvier. Je remercie à tout le monde encore dans l'équipe. Sincèrement, il y a Aya, mamie, l'actrice principale. Joël, Joël, Joël. Oui, oui, j'ai perdu ma carte. J'ai besoin de toi pour acheter une robe. Non. Elle habite même pas à Montréal. Chaque dimanche, elle venait ici à Montréal, de Québec à Montréal, juste pour faire le court-métrage. Imaginez un peu à quel point on est motivé, Chacal. Wouah ! Hé ! Moi, je suis pas payé et on me dit, je dois aller. Oubliez-moi, les mecs ! Oubliez ! Mesdames et messieurs, ici, nous avons Aya. Bon matin. Actrice principale. Vous voyez déjà, le nom de la vidéo porte son nom. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur son front ? Ecoute, des décès, tu vois, des décès constatés. De qui je me suis inspiré pour faire ce court-métrage ? Bon, la question, ça dit de qui ? Je me suis pas inspiré de quelqu'un en particulier. Par contre, moi, pour toutes mes vidéos, peu importe ce que je fais, je m'inspire généralement par quelque chose qui se passe autour de moi. C'était des filles autour de moi qui se plaignaient à quel point les gars pouvaient être sales, c'est-à-dire les traiter juste par rapport à comment elles s'habillaient, par rapport à juste qu'elles soient une femme qui marche dans la rue. Et moi, c'est quelque chose qui m'a touché personnellement. Et je réfléchissais à ça beaucoup, beaucoup. Je me suis mis un peu à leur place. Je me suis dit, yo, ça, tu t'habilles comme tu veux. Comme nous, un gars, si on veut s'habiller en chandail ou je sais pas quoi, on va dehors, il n'y a personne qui va nous siffler. Alors pourquoi les femmes, on doit les siffler ? Puis, le déclic s'est fait quand mon gars, Aichen Aichen, la page sur Instagram m'a écrit et m'a dit, Yo Bo, tu devrais faire une vidéo sur l'abus sur les femmes sexuellement. J'ai fait damn chacal ! J'étais exactement en train de réfléchir à ça. Alors voilà, de là, j'ai commencé à écrire l'histoire de A à Z. L'histoire s'est fait. Est-ce que Aya fait partie de ma famille ? Aya a.k.a. mamie Léa. Déjà vous avez capté, on n'a pas le même nom de famille. Mais non, elle habite à Québec. C'est une bonne amie à moi. J'ai trouvé qu'elle allait super bien avec l'actrice. Puis, voilà quoi. C'est une très bonne actrice. Donc, je la voulais absolument. Donc, non, c'est pas ma soeur chacal. It's not my soaring. Est-ce que c'était ta vraie mère qui jouait le rôle de ta mère ? La réponse est non. Ma mère, elle est bien au calme là. Elle fait pas de vidéo avec moi chacal. Et en parlant de ça, je voulais faire un gros gros shout out à Rim Makeup. Je suis Rim, a.k.a. Rim's Makeup. Et je suis la maquilleuse pour ce tournage aux fêtes. Et costumière. Les premières scènes dans le co-métrage, c'est elle qui nous a tous maquillé. La maman, moi, même moi j'ai été maquillé chacal. Oui, oui, acting shit. Elle est en train de me maquiller, elle me donne un cours de maquillage direct. Il y a des zones ombrées, des zones nord-ombrées, des zones lumineuses. Arrête à voir comment il est bégé et tout. Alors, je suis bégé ou pas ? Ben oui, ben oui. Ouais, ça passe. Ben c'est bon. Tout le make-up de la maman, c'est Rim qui l'a fait. C'est-à-dire faire des rides pour faire en sorte que l'actrice ressemble à une vraie maman. Tu vois, les habits en mode congolaise et tout. Putain, Joël, mets-toi pour voir comment ça donne. Ben ça, c'est bon. Ben approche-toi plus. Genre, taf. Ça, c'est bon. Parce que l'actrice en tant que telle, elle a genre 23 ans. Madame ! Oh, yo, j'étais chiant. T'as quel âge environ ? 23. En ce moment, elle a 23 ans, là. Le plus dur dans le court-métrage, c'est dans certaines parties, c'est de pas rire. Parce que moi, vous me connaissez, je suis un grand rigolo de la vie, tu vois. Avoir des trucs comme ça devant moi, c'était une fou expérience en tout cas. Pourquoi ta soeur n'a pas tourné avec toi ? Quand on a commencé le court-métrage, ma soeur n'était pas là à Montréal. Donc, elle pouvait pas tourner, tu vois. Ça a l'air trop compliqué. Mais vous connaissez ma soeur. Si elle veut tourner une vidéo avec moi, on va tourner une vidéo live chacun. Franchement, t'es nul. T'es nul. Pourquoi tu ne t'intéresses pas ? Et les mecs, on pose des questions sur le court-métrage, là. Est-ce qu'il y aura un épisode 2 ? Non, je pense pas qu'il y aura un épisode 2. Pour ce court-métrage-là en particulier. Par contre, je peux vous garantir qu'il va y avoir un autre court-métrage. Je vais pas dire quand. Parce que vous voyez, moi, j'aime ça vous faire un... Mais ouais, il n'y aura pas une suite. Mais il y en aura d'autres. Un message de Kira, te rappelles-tu de la fois horrible où on a tourné dans le froid ? En passant, les mecs, vous savez pas à quel point il faisait froid dans le tournage. En passant, Kira, c'est lui. Toute l'équipe est là. Sauf Joël. Merci Joël. Il faisait tellement froid que j'en pouvais plus au fait. Il faisait moins 20 degrés. J'étais malade. Je pense que... Je pense que cette dernière scène qu'on a tourné, c'était la scène où on était dehors avec les gars. Et que je m'en allais voir Aya dans la scène. T'as tes lignes ? T'as tes lignes ? All right. Cette journée-là, je pense que j'ai vomi trois fois. La transition artistique ne t'a pas fait peur de comique à une vidéo sérieuse ? Ça ne m'a pas tant fait peur. Parce que je savais que j'ai une équipe soudée. Voilà, moi, en gros, à la fin de la journée, je veux juste divertir tout le monde. Et montrer à quel point qu'on est capable de faire de grandes choses. Le reste, je n'en ai rien à foutre, les mecs. Eh, demain, je vais faire de l'opéra, vous allez rien comprendre. Rien à foutre. Tant que j'adore ce que je fais, tant que je kiffe ce que je fais, je vais le faire. On s'enrit, je m'en fous de ouest. T'as pas peur. Réserves-tu d'autres courts-métrages aussi émotifs et instructifs que celui-ci ? Bah ouais. Ouais, ouais. On ne sait pas ce que le futur va nous... Voilà quoi. Mais... Voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé pour te lancer dans ce projet ? Premièrement, ce qui m'a motivé pour se lancer dans ce projet, c'est mon équipe. Quand je parle de mon équipe, je parle bien de Guillaume. C'est avec lui qu'on fait Millenial Vision. Gros shout-out à toi, parce que c'est vraiment sans toi. Eh Guillaume, des fois, il me texte le matin pour me dire, réveille-toi à chacun, tu dois filmer. Eh, sans Guillaume, il n'y aurait peut-être pas toutes les vidéos que vous voyez là. Je parle de Soulave, Soulave Adjie, directrice de plateau, la maman du groupe. Salut, je m'appelle Soulave, je suis co-organisatrice et j'aide pour la gestion de tournage. J'adore ça, je suis avec des vrais. De faire un montage, j'espère. Je suis vraiment joyeuse d'être là, il y a tellement de talent ici. Je suis sûre qu'un jour, on va tous se retrouver dans bientôt et on va être tous loin. Sans elle, on serait tous perdus. Moi, comme ça, je suis un mec perdu, mais j'ai une équipe qui m'encadre à Yeni, le réalisateur, qui avec lui, on a dessiné les plans, les shots de A à Z, on a fait les transitions. Voilà, à Tiny, notre beatmaker, avec qui on a fait la musique d'ambiance. Même Yeni aussi, avec qui on a fait la musique d'ambiance. Il y a une partie dans le court-métrage où on entend quelqu'un rapper. Cette partie-là, c'est Yeni. Tous les sons, tout ce que vous entendez dans le court-métrage de A à Z a été produit par nous. Et ça, c'est quelque chose que je suis extrêmement fier et que je remercie tout le monde. C'est quoi le moment que tu as le plus aimé dans le tournage ? C'est le dernier combat quand je tape le gars. Quand je tape Samir, c'est la partie la plus drôle. Parce qu'en fait, il y a des scènes où il n'y a personne devant moi. Mais je dois taper quelqu'un, tu vois. Background, action. Yo ! Arrête, arrête ! C'était ma soeur, putain ! C'était ma soeur, putain ! C'était ma... Arrête ! Bruh ! On l'a eu, on l'a eu ! Il faisait tellement froid que le fait de me défouler, taper quelqu'un, ça me réchauffait. Fait que je ne voulais pas que la scène finisse, là. Moi, dans ma tête, c'est... Ah, je suis parti ! Il n'y a pas de moment précis. J'ai aimé tout le tournage, le avant, après. C'était bien, il me fallait plus de bagarres. Allez, je le tape de ouf, ça vire ! Attends, on va faire deux minutes après, là. C'était ma soeur, putain ! Putain ! C'est pas que c'est ta pute de soeur ! Ce mois-ci, on va recommencer à faire des vidéos comme avant. Un classique chacal, tu vois. Ça, je ne peux pas arrêter parce que j'adore faire ça. Voilà, quoi. Si tu as aimé la vidéo, tu sais déjà quoi faire. Tu laisses un pouce bleu, tu te commandes. Tu me dis c'était quoi ta partie préférée. Si tu veux que j'en fasse d'autres. Voilà ! Sinon, c'est tout pour moi, la famille. Si tu as aimé, ouais, c'est bon. Si tu n'as pas aimé, ben voilà, baby ! Imagine s'appeler Joël, créer une équipe pour faire du contenu et arriver en retard à chaque tournage. C'est sympa ? Action ! Comment tu vas ? Alors, tu t'as acheté quoi ? Comment ça, comment je t'as acheté quoi ? Tu sais pas dire bon, là, 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 là ! En effet, vas-y ! On va voir ce que l'équipe pense du retard de Joël. Bonsoir, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Joël crée une équipe et qu'il arrive toujours en retard, dites-moi ? Ben, Joël, en fait, c'est notre chouchou, c'est notre amour. Donc, est-ce qu'on lui pardonne ? On lui pardonne. On lui pardonne.